Bonjour, bienvenue dans SOTOC, l'émission de la rédaction Sud-Ouest Gironde. On va parler éducation, on va parler de la rentrée scolaire un peu en avance. C'est la fin de l'année scolaire pour l'instant. Et en cette période de fin de l'année scolaire, c'est la période des inscriptions des enfants dans les écoles, les collèges et les lycées pour la rentrée 2018. Et on va en parler avec vous, François Cou, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur académique de la Gironde. Donc, c'est vous qui êtes à la manœuvre, qui dirigez tout ce processus. Comment ça se passe, en fait ? Les enfants s'inscrivent, enfin les parents s'inscrivent, plutôt, inscrivent leurs enfants dans les établissements scolaires pour la rentrée. Et on le sait, il y a des secteurs. Donc, on s'inscrit dans l'établissement de son secteur. C'est ça le principe ? Oui, tout à fait. Et merci de me donner l'occasion de m'exprimer sur le sujet, qui est un sujet très sensible pour les parents d'élèves. Donc, on a une logique de sectorisation. Pour le premier degré, donc les écoles, assez simple. La mairie est en charge de faire le dessin de la sectorisation et d'inscrire les élèves. Au niveau des lycées, le dessin de la sectorisation est fait par la direction académique. Donc, c'est vous. Voilà. Et l'affectation des élèves également. Donc, là aussi, c'est relativement simple. Au niveau des collèges, il appartient au conseil départemental d'arrêter la sectorisation, de définir précisément... Les secteurs géographiques. Voilà. Quel secteur relève de quel établissement ? Et après quoi, la direction académique affecte les élèves sur la base de ce dessin. Alors, on sait qu'il y a une forte pression démographique en Gironde. Ça signifie que souvent, il peut y avoir... Enfin, il peut arriver qu'il y ait effectivement plus de demandes que de places. Est-ce que le fait d'habiter sur un secteur garantit que l'on peut inscrire son enfant dans le secteur sur lequel on est, au collège ou au lycée ? Oui. Au préalable, vous soulignez que la démographie en Gironde est forte. C'est une chance pour le territoire. Il est quand même plus facile de gérer la richesse que de fermer les classes et d'être très tendu sur la logique des moyens, des postes et des élèves par classe. Donc, la Gironde est effectivement dans une démographie importante. Ces cinq dernières années, on a accueilli 15 000 élèves de plus. Ces huit dernières années, 25 000 de plus. Et à la rentrée, on va accueillir dans les écoles et les établissements 3 300 élèves de plus. Donc, c'est important. Mais est-ce que ça signifie... Donc, il y a une pression. Est-ce que l'inspection, l'éducation nationale peut garantir que si on habite près d'un collège, en tout cas dans le secteur, on peut inscrire ou en lycée son enfant dans ce secteur ? Oui. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui est garanti ? Oui. On est dans une logique de préparation de rentrée un an à l'avance. Pour vous dire qu'aujourd'hui, non seulement on finalise la rentrée 2018, mais on commence à travailler sur la rentrée 2019. Comment se travaillent les affectations des élèves ? On a un taux de passage apparent pour un établissement donné sur les trois dernières années. Sur la base de ce taux, en intégrant les événements de dernière minute, on calibre un nombre d'élèves par classe par établissement. D'accord. Vous dites qu'il y aura tant d'élèves dans l'établissement. On a rentré à l'avance, en fait. On en déduit un nombre de divisions et un nombre d'élèves. Et en général, vous ne vous trompez pas trop ? Quasiment pas ? L'expertise des services est plutôt poussée. D'accord. Donc, sur cette base, on calibre un nombre de divisions qui répondent aux besoins des élèves du secteur. D'accord. Il peut y avoir des ajustements difficiles à faire fin août ou courant septembre, parce qu'on est quand même dans un département où les choses bougent beaucoup. L'élève qui arriverait vraiment au dernier moment fin août, il peut nous arriver d'être en difficulté pour l'affecter dans son collège de secteur. D'accord. À ce moment-là, on a une logique la plus humaine possible de travailler sur la zone de desserte pour rester pleinement dans la réglementation et de trouver un établissement le plus près de son domicile. Mais tous les élèves connus au moment du calibrage ont la garantie d'être affectés. Donc, la seule difficulté, ça peut être effectivement pour les familles qui s'installent assez tardivement, là, durant cet été, on va dire. Dans certains cas, il peut arriver, effectivement, que tout simplement, il n'y ait plus de place. Tout à fait. Donc là, vous cherchez l'établissement. On cherche la solution la plus pertinente. Le plus proche. C'est aussi une période où les parents font des dérogations. Il y en a qui ne souhaitent pas pour X raisons, souvent, d'ailleurs, pour la mauvaise réputation des établissements, mettre leur enfant dans tel établissement. Ou alors, ils souhaitent aller le mettre dans un établissement qui a une meilleure réputation que les autres. Est-ce que les dérogations à ces sectorisations sont accordées et de quelle façon ? Beaucoup de fantasmes et beaucoup de représentations sur le bon ou le moins bon fonctionnement des établissements. Donc, on travaille avec beaucoup de mesures et beaucoup d'équilibre. La question des dérogations est là aussi cruciale. Il ne m'appartient pas d'accorder ou de refuser des dérogations, contrairement à ce que beaucoup demandent. D'accord. Ce n'est pas votre libre arbitre. C'est-à-dire que vous suivez des règles. Je suis des règles qui sont précises. Une dérogation, c'est quoi ? C'est la possibilité pour la direction académique d'affecter un élève sur un secteur où il resterait de la place. Et quand je dis il resterait de la place, ce n'est pas en termes de capacité globale de l'établissement. C'est il resterait de la place dans les classes que l'on a calibrées préalablement. Donc, l'idée, c'est évidemment de se tenir au dessin que l'on a pu faire pour les lycées, au dessin fait par le conseil départemental et de répondre aux besoins des familles, au regard des places laissées vacantes après l'affectation des secteurs. Et sur le choix des dossiers retenus, tout ça est très encadré, avec beaucoup d'ailleurs de pertinence. Vous avez d'abord les élèves en situation de handicap. D'accord. Vous avez ensuite les situations médicales particulières. Ce n'est pas un appel à aller voir son médecin pour avoir un papier. C'est un peu plus compliqué que ça. C'est qui est illégal ? Si c'est un faux. Ce sont ensuite les boursiers, les rapprochements de fratrie et enfin les parcours scolaires particuliers. Est-ce que c'est ce dont on parle des options ? C'est un élève qui dit tiens, je vais m'inscrire à une option pour essayer d'aller dans tel établissement. Merci de me permettre de préciser que les options n'ont pas de caractère dérogatoire. Donc, si in fine, il y a de la place et que les parents souhaitent que leur enfant fasse telle ou telle langue qu'il n'y a pas dans leur collège de secteur, par exemple, pourquoi pas ? Mais il n'y a aucune automaticité. Et quand on regarde le traitement des dérogations depuis trois ans, il y a vraiment eu une reprise en main du cadre réglementaire puisque collèges plus lycées confondus, on a réduit le nombre de dérogations de 53%. D'accord. Donc, vous réduisez le nombre de dérogations. Vous faites des mécontents, j'imagine. Vous avez beaucoup de parents qui tapent à votre porte en ce moment. Oui, mais inlassablement, on explique comment on travaille, pourquoi on agit comme ça et avec quelle finalité. Et la finalité, c'est vraiment tenir des équilibres sur un territoire. Tout à l'heure, on parlera peut-être des moyens. À certains moments, la solution de facilité, ce serait créer des structures sans être trop regardant. Ça générerait beaucoup de possibilités de dérogation, mais ça aurait aussi un effet domino sur le territoire. Donc, déséquilibre, la mixité sociale et puis une visibilité du service public d'éducation. Est-ce que vous avez constaté une hausse du nombre de fraudes, on va dire, je mets des guillemets à fraudes parce que c'est plus ou moins des fraudes, mais en tout cas des fausses adresses sur ce domicilier là où ça nous arrange de manière à pouvoir être sur le secteur du collège ou du lycée dans lequel on veut mettre son enfant ? Sur la volonté de certaines familles de contourner les règles, c'est une évidence, mais ça ne touche pas que l'éducation nationale. C'est vraiment un rapport à la chose publique qui est aujourd'hui pas simple. Lorsqu'on voit la mauvaise réputation, effectivement, d'un certain nombre d'établissements qui, d'ailleurs, n'est pas toujours justifié, ça vous attriste de voir qu'il y a des parents qui ne veulent absolument pas mettre leur enfant dans tel ou tel collège ? Il y a eu des cas. Je pense, par exemple, à Gradignan, il y a eu un cas. Voilà. Et après, d'ailleurs, les conseillers départementaux ou les parents, finalement, sont satisfaits. Mais c'est vrai qu'il y a des établissements qui ont une mauvaise image. Après, je ne vais pas renvoyer la faute à qui que ce soit. Il nous appartient de travailler sur l'image de nos établissements. Il nous appartient de les valoriser parce que les chefs d'établissement et les professeurs font un travail pédagogique de fond qui vise à faire réussir tous les élèves dans tous les collèges. Après, sur ce sujet, comme sur bien d'autres, il y a un effet mode, il y a un effet zapping. Et il y a beaucoup d'incohérence dans les ondits. On va parler de la rentrée de façon un petit peu plus générale. On va sortir du dossier des inscriptions dans les établissements scolaires. Vous parliez effectivement de la pression démographique. C'est une rentrée qui est marquée par cette pression. Alors, davantage d'élèves, ça veut dire davantage de postes. Est-ce que vous arrivez à faire face ? Oui, la Gironde a eu beaucoup de postes ces dernières années. En moyenne, on a eu un poste, c'est les quatre dernières rentrées, un poste pour 12 élèves. Le mouvement s'accélère fortement pour la rentrée 2018 puisqu'on a un poste pour 6, 7 élèves. Donc, la dynamique et le soutien de M. le recteur parce qu'il est très attentif à l'évolution démographique de la Gironde sur le champ qualitatif, mais aussi sur le champ quantitatif. Donc, on a des postes pour répondre aux besoins de la rentrée 2018. Donc, plutôt bien doté, la Gironde, effectivement. Plutôt bien doté, même si vous trouverez beaucoup de monde pour vous dire que ce n'est pas suffisant. Aujourd'hui même, il y a une petite manifestation. Voilà, vous avez raison. J'en ai trouvé. Vous les avez vu aussi chez un communiqué de presse du SNUVP, qui est le principal syndicat du primaire. On va parler maintenant du primaire. Voilà, écoutez, ils ne sont pas satisfaits, effectivement. Ils dénoncent un certain nombre de choses. Pourtant, lorsqu'on voit vos chiffres, on voit les effets, les effectifs, les postes fortement augmentés dans le primaire, notamment en raison de la mesure dite du dédoublement des CP. C'est-à-dire qu'en fait, il y a moins d'élèves par place en CP. Vous dédoublez toutes les classes, enfin pas toutes les classes de CP, celles qui sont dans les secteurs en difficulté. Combien de classes en tout ? À la rentrée 2018, on va dédoubler 282 classes au titre des CP dédoublées. Alors, voilà ce que dit le syndicat. Vous faites ça, mais d'un côté, vous enlevez des moyens. C'est-à-dire que le dispositif plus de maîtres que de classes, ils ont été supprimés partout, disent-ils. L'ERAZ, réseau d'aides aux élèves en difficulté, sont réduits à peau de chagrin. Le remplacement des étudiants absents n'est pas toujours assuré de façon continue, malgré vos efforts, disent-ils quand même, pour augmenter le nombre de postes. Ils le reconnaissent. Voilà, donc un certain nombre de critiques et une petite manifestation aujourd'hui. Qu'est-ce que vous répondez à ça ? Je réponds que les syndicats sont dans leur rôle et que j'aime beaucoup travailler avec eux. Après, il faut être objectif. La Gironde n'a jamais eu autant de moyens que cette rentrée. Le dédoublement de classes est une mesure d'abord pédagogique qui vise à mieux accompagner les élèves les plus fragilisés. Les moyens accordés à la Gironde, et ça, c'est important de le souligner, permettent de répondre au dédoublement, mais aussi de baisser, certes légèrement, mais de baisser le taux d'encadrement dans toutes les écoles du département. Donc vous vous portez en faux selon laquelle, en faisant les doulements, on sacrifie d'autres secteurs dans le budget ? Totalement, au point que la dotation attribuée au département de la Gironde nous permet, à la rentrée 2018, de traiter les écoles rurales de la même façon que les écoles en éducation prioritaire. Donc aujourd'hui, en Gironde, que vous soyez dans une école rurale ou dans une école éducation prioritaire, en maternelle comme en alimentaire, il n'y a pas une classe avec plus de 25 élèves. En moyenne, évidemment, sur une école. Si après, l'équipe pédagogique fait le choix d'en mettre 28 dans une classe et 21 de l'autre côté, tout à fait d'accord. Mais en moyenne, il n'y a pas plus de 25 élèves en ruralité comme en éducation prioritaire. Ce dispositif de dédoublement des classes, il concerne les CP. Est-ce qu'il va s'étendre aux prochaines rentrées ? Est-ce que c'est l'objectif ? Il a commencé à s'étendre, puisque à la rentrée dernière, nous avons travaillé sur les CP en REP+. À la rentrée 2018, on fait les CP en REP et on confirme en REP+, et on fait également les CE1 en REP+. D'accord. Et en Gironde, au regard des demandes et de l'adhésion des professeurs à ce dispositif, on prend un peu d'avance et on fait quelques CE1 en REP également. On va parler maintenant un petit peu du secondaire. À la secondaire, il y a moins d'élèves carrément, il y a moins de postes, effectivement, moins de dotations, puisqu'il n'y a pas de dédoublement. Alors, on ne sait pas trop encore comment ça va se passer, mais vous êtes confiant. On parle effectivement de classes qui sont assez chargées, assez surchargées quand même dans le secondaire, dans les collèges et lycées. Oui, surchargées, c'est un peu excessif. Et les classes peuvent être, dans certains établissements, un peu chargées. Mais il faut bien faire le lien entre les moyens et le nombre d'élèves par classe avec la problématique qu'on évoquait tout à l'heure de la sectorisation et de la dérogation. À certains moments, on fait le choix de mettre peut-être un peu plus d'élèves par classe et de ne pas générer l'ouverture d'une division qui aurait un effet domino sur les dérogations et qui nous empêcherait de tenir les équilibres. Donc, globalement, sur le second degré comme pour le premier degré, on a les moyens de bien fonctionner. On a une poussée démographique très forte en collège, quasiment 1900 élèves. On a une poussée démographique sensible en lycée, 500, 600, 700 élèves. On va voir. Et M. le recteur a alloué au département de la Gironde 113 postes. D'accord. Donc là, vous pensez qu'effectivement, ça passe, ça se gérera. Il n'y aura pas de situation trop difficile de classe. Non, 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 non. Même si vous dites, dans certains cas, effectivement, vous avez fait le choix. Donc, vous aurez un peu plus d'élèves qu'ailleurs. Mais on reste. Il y a un niveau maximum, d'ailleurs, que vous ne dépassez jamais d'élèves par classe en secondaire. On évite de dépasser 30 élèves par classe en collège et 35 en lycée. Et 35 en lycée. Un petit mot, parce que ce sont les examens. C'est aussi un gros morceau pour l'éducation nationale. Le brevet et le bac. Il nous reste une minute. Alors, peut-être nous dire, voilà, quelques conseils, peut-être. Allez, vous êtes le directeur académique de la Gironde. Qu'est-ce que vous diriez à ces jeunes de troisième et de terminale, les uns qui vont passer le brevet et les autres qui vont passer le bac ? Je ne vais pas vous surprendre. Travailler. Oui. Travailler toute l'année. Mais là, c'est trop tard. Et à voir. Il faut encore réviser jusqu'à la fin. Il faut se... Il faut réviser sereinement. Beaucoup de choses sont déjà jouées. Et c'est vraiment le travail personnel sur le long terme qui fait la différence. Mais vous me permettrez, sur ce sujet-là, de vous dire un mot sur Parcoursup. Oui, absolument. Parcoursup fonctionne formidablement bien dans cette académie. Aujourd'hui, 75 % des élèves ont une réponse positive. Ceux qui n'ont pas encore de réponse positive sont accompagnés. Et nul doute qu'arrivée à la fin du mois de juin, l'immense majorité des élèves aura eu cette réponse. Mais Parcoursup va nous aider à faire travailler les lycéens de façon plus régulière et sortir de l'idée que le lycée prépare au bac. Le lycée prépare un parcours qui s'inscrit dans une logique bac moins 3, bac plus 3. Très bien. On se reverra très bientôt pour voir si vous avez résolu tous les dossiers de Parcoursup pour l'instant en attente. Mais vous dites 75 %. 75 %. 75 % résolu à ce jour. Merci beaucoup, François Cou, directeur académique de la Gironde. Voilà, c'est fini pour ce talk. On se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine émission, probablement à la fête du vin. Merci.